Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de débrief de la finale du championnat du monde de Formule 1 Et déjà ce que je voulais vous dire c'est ça ! Musique d'ambiance Musique d'ambiance Puis ça ! Puis ça ! Musique d'ambiance Et ouais ! C'est terminé le championnat du monde de Formule 1 et terminé avec la victoire de Max ! Maxou ! Verstappen qui a gagné le championnat du monde ! Mais les gars quelle finale de folie les gars ! Mais non mais comment c'est possible ? Alors imaginez les gars un scénariste de film de sport qui vous... qui viennent voir un producteur avec ce scénario sous sa petite mallette Bonjour Monsieur ! Je voudrais faire un film de Formule 1 et voilà le scénario que j'ai prévu pour le championnat du monde 2021 Et là le mec il aurait lu le scénario le producteur et il aurait dit Non 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 ! C'est pas possible ! Votre dernière course c'est pas possible que ça se passe comme ça Monsieur ! Les gens ils vont pas croire quoi ! Ils vont nous cracher dessus ! Voilà ! Ils vont pas voir le film ! Les premiers spectateurs ils vont voir le film ils vont dire non non ! N'allez pas voir ça ! C'est une connerie mais phénoménale ! Les mecs ils connaissent rien la Formule 1 ! C'est n'importe quoi ! Ça ne peut pas arriver ! Hé hé ! Bah si mes amis ! Ça peut arriver ! Tout est possible avec la FIA ! Et on l'avait vu ! Déjà ! Plein de fois pendant les courses précédentes ! Que c'était vraiment parfois très limite les décisions ! Alors c'est pas facile hein ! Les décisions sont pas faciles à prendre ! C'est toujours un peu compliqué ! Mais bon après il y a un règlement et puis il suffit Soit tu appliques le règlement vraiment de façon très très rigide et très pointue machin ! Soit tu l'appliques pas du tout ! Soit tu l'appliques quand tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux ! Donc c'est un peu compliqué ! Et les pilotes ils sont pas bêtes hein ! Ils sont très malins ! Et du coup ils voient bien les décisions qui sont prises au fil de l'année ! Et ils s'adaptent en fonction des décisions qui sont prises ! Et ouais ! C'est comme des petits gamins ! Voyez les petits enfants qui ont 4-5 ans ! Si vous les laissez faire n'importe quoi ! Bah après eux ils repèrent ! Et ils font ! Ah ouais ! Yeah ! Avec maman je peux faire ça ! Et avec papa je peux faire ça ! Wouhou ! Ils sont très malins les gamins ! Et d'ailleurs ! Il y a un truc tiens ! Encore une leçon ! Les enfants ne vous écoutent pas ! Ils ne vous obéissent pas ! Ils observent qui vous êtes ! Et ouais ! Ils observent qui vous êtes ! C'est qui mon papa ? C'est qui ma maman ? Qu'est-ce que je peux faire avec lui ? Qu'est-ce que je peux faire avec elle ? Et ouais ! Retenez ça les mecs ! Votre manière de vous comporter ! Eux ils observent ! Et voilà ! Les pilotes de Formule 1 ils observent la manière de se comporter de la FIA ! Alors ce qui m'a fait marrer beaucoup c'est que voilà ! Alors il y a les pro Verstappen comme d'habitude ! Il est pro Hamilton ! Vous vous souvenez ? Les lunettes ! C'est de bonne guerre ! Les gens ils supportent leurs pilotes ! Et du coup ils voient les choses en fonction de leurs pilotes ! Voilà ! Moi je suis pour Verstappen ! Moi je suis pour Hamilton ! Et donc je vois les choses qui m'arrangent ! Le départ ! Je suis désolé les amis ! Verstappen a foiré son départ ! Il est en pôle ! Il rate son départ ! Voilà ! C'est tout ! Quand c'est Hamilton qui rate son départ ! Hein ? Tout le monde du crache à la gueule ! Il n'avait qu'à pas raté son départ ! Et blablabla ! Alors quand Hamilton rate son départ ! C'est la grosse galère ! Parce qu'il ne revient pas sur Verstappen ! Machin ! Parce que lui il n'ose pas plonger comme Verstappen a fait ! Parce qu'il sait qu'avec Verstappen ça va taper ! Eh ouais ! Mais ! Quand c'est l'inverse ! Bah lui Verstappen il n'a pas peur d'aller plonger ! Et c'est ce qui s'est passé ! C'est à dire qu'Hamilton il fait un super départ ! Du coup il prend le lead de la course ! Il est premier ! Sauf que Verstappen derrière il a l'aspiration avec des pneus rouges ! Et donc il revient très fort sur lui ! Donc évidemment ! Que à la moindre occasion il a tenté ! Il a tenté ce qu'on appelle nous en simracing le dive bomb ! Alors les gens ils disent oui mais non mais c'est pas un dive ! C'est un dépassement un peu normal ! Eh les gars ! Je ne peux pas vous mettre d'image ! Parce que sinon ils vont me dégager la vidéo ! Voilà la Formule 1 ! Ils vont me dégager la vidéo ! Ils surveillent quand vous mettez ! Donc je ne peux pas vous mettre vraiment la vidéo du ça ! Regardez les vidéos les mecs ! Mettez au ralenti ! Et regardez une fois de plus ! Toujours la même chose ! Verstappen il plonge ! Il plonge de manière déraisonnable les amis ! Nous ! Moi c'est une chaîne de simracing ! Donc je m'adresse aux simracers ! Alors je ne m'adresse pas aux qui-dames ! Je ne m'adresse pas aux qui-dames ! Madame du genou ! Qui regarde le Grand Prix de Formule 1 avec son mari ! Et qui n'a jamais foutu son cul ! Dans un karting ! Ou voilà ! Donc elle ne sait pas ce que c'est ! Comment ça fonctionne une trajectoire ! Comment ça fonctionne un freinage dégressif ! Et tout ce que vous voulez ! Et donc là ! Moi je parle aux simracers ! Les gars qui vous faites des courses ! Soit contre les IA ! Soit contre des êtres humains en ligne ! Les mecs ! S'il y a un mec qui vous fait ça en ligne ! Vous allez pester ! Vous allez dire ! Wow ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'emmènes dehors mon gars ! Parce que si je tourne ! Bah je tourne sur toi et on s'accroche ! Et oui ! Et si l'IA vous fait ça sur un jeu de Formule 1 ! Vous allez dire ! C'est quoi cette IA ? Ah non non ! Mais le jeu c'est pas du tout bien ! Le jeu n'est pas du tout sérieux ! Les mecs qui ont programmé ce jeu ne sont pas sérieux ! Et oui les amis ! Verstappen il a plongé ! Et il a plongé de manière déraisonnable ! Du coup Hamilton est obligé de l'éviter ! Et en voulant l'éviter il ouvre l'angle vers l'extérieur il part ! Alors après oui ! Il aurait pu ouvrir l'angle et se remettre derrière Verstappen ! Mais il y avait Perez derrière ! Il savait très bien que Perez avec la vitesse il avait la bonne trajectoire ! Il allait se mettre devant lui ! Et Hamilton il sait très bien qu'avec Perez devant lui il l'a vu quelques tours plus tard ! Ça allait être très très tendu ! Avec des pneus blancs ! Des pneus jaunes et avec l'autre devant en pneus rouges ! Les gars ! Donc il a été obligé de partir à l'extérieur ! Alors là où il a peut-être été un petit peu... Voilà ! Il a accéléré un peu fort je trouve ! Il a accéléré un peu fort à l'extérieur ! Et du coup il a pris quand même pas mal de distance ! Avec Verstappen ! Et là à la limite ! Bon ! C'était discutable ! Mais le dépassement les amis ! Arrêtez de dire oui ! Mais c'est normal le dépassement il avait qu'à s'écarter ! Arrêtez les gars ! Soyez ! Ne soyez pas de mauvaise foi quand même ! C'est quand même fou ça ! Surtout si vous êtes des simracers et que vous faites de la compétition et que vous faites de la course les mecs ! Un gars qui vous fait ça vous allez pester ! Vous allez dire wow ! Ça se fait pas ! Ok ! Voilà ! C'est tout ! Le mec il freine de manière déraisonnable ! Il dépasse le point de freinage ! Il va vraiment trop loin ! Voilà ! Il coupe pratiquement toute la piste ! Si Hamilton veut vraiment rester ! Il l'a pratiquement touché ! Il a été obligé de s'écarter ! Voilà ! Alors là ! Sur les réseaux sociaux tout le monde ! Ouais ! Ouais ! Et puis même Verstappen dans la voiture à la radio ! Oui bah voilà ! Ouais super ! Il doit me rendre la place ! Comme d'habitude la FIA elle est pour Hamilton ! Ça fait des mois que c'est comme ça ! Red Bull en train de pleurer ! La FIA elle est pour Mercedes ! À ce moment-là de la course c'est ce qui se passe ! Et donc moi je vois sur les réseaux sociaux Bon bah voilà ! C'est plié ! C'est fini ! Voilà ! Donc Hamilton il s'est envolé évidemment ! La voiture elle pousse fort ! Et du coup il s'est envolé ! Et là on se dit ! Ah ! Ouh ! Là ça va être tendu ! Parce que qu'est-ce qui pouvait se passer ? Soit Hamilton on lui disait écoute voilà ! Tu rends la place ! Il rend la place à Verstappen ! Mais je pense pas que Verstappen se soit allé s'envoler ! J'ai comme un doute ! Soit on lui dit écoute tu es pénalisé parce que t'as pas rendu la place ! Et tu as 5 secondes ! C'est 5 secondes ! Voilà ! L'amende, le prix à payer c'est 5 secondes ! Donc il y avait 5 secondes ! Bon bah ok ! Tu prends 5 secondes à l'arrivée ! Et ben il aurait quand même gagné ! Voilà ! Donc sur ce dépassement là ! Hamilton il s'est envolé ensuite ! Ensuite il se retrouve derrière Pérez ! Et là Pérez a bien aidé notre ami Verstappen sur les qualifs ! Et là Pérez a bien aidé Verstappen ! Puisque Hamilton avait 8 secondes d'avance ! Et ses 8 secondes d'avance sont tombées à 1,5 ou 2 ! Parce que Pérez a bien résisté ! Mais finalement la résistance de Pérez elle est plus propre que les déplacements de Verstappen ! La résistance de Pérez il n'y a rien à dire ! Il n'y a zéro truc à dire ! Le mec il était un peu tendu ! Il a joué son rôle de deuxième pilote ! Imaginez les mecs que Bottas fasse ça à Verstappen ! Il aurait été incapable ! Je vous rassure évidemment ! Bottas franchement il est incapable le gars ! Il est vraiment zéro ! Et donc du coup ! Si Bottas avait fait ça à Verstappen ! Mais imaginez le tolé ! Imaginez le tolé ! De la même manière si Bottas avait aidé Hamilton au qualif ! En faisant exactement la même manip ! J'allais dire la même manipulation ! Mais c'est ça ! C'est une manipulation ! C'est un tour de magie ! S'il avait réussi la même chose qu'a fait Pérez à Verstappen pour permettre à Verstappen d'avoir la pôle ! Imaginez le tolé ! Le tolé ça aurait été un tolé de malade ! Ça aurait été un truc comme d'habitude ! C'est dingue les amis ! Alors je ne sais pas pourquoi ! Je ne sais pas pourquoi un pilote comme Hamilton attire autant d'animosité contre lui ! C'est parce qu'il gagne trop souvent ! Et c'est vrai que quand quelqu'un gagne trop souvent on a envie de lui mettre un peu la tête sous l'eau histoire de laisser les autres quand même nager un peu ! Mais c'est dingue ! A chaque fois c'est fou ! Et donc là... Première voiture de... Alors ce n'était pas une voiture de sécurité ! C'était la Virtual Safety Car ! Parce qu'il y a... Je ne sais plus c'est Raikkonen ! Ou une autre voiture qui ne pouvait plus bouger ! Il fallait l'enlever de la piste ! Là pas de soucis ! Sauf que... Verstappen ! Première occasion de rentrer dans les stands et de changer ses pneumatiques ! Et ouais ! Première occasion ! Donc finalement on est un peu tributaire de ce qui va se passer sur la piste ! Mais à la limite c'est un petit peu normal ! Mais là où c'est quand même chaud les amis ! C'est sur la fin de la course ! C'est à dire que Hamilton il a 11 secondes d'avance ! Donc il a démontré à tout le monde qu'il était supérieur ! Que la voiture était supérieure ! Que le pilotage était supérieur ! Que son choix de pneumatique était le plus adapté ! Il a fait un super départ ! Le mec il a tout bon partout ! Voilà ! Il a tout bon partout ! Il a évité l'accrochage sur le dépassement de Verstappen ! Le gars il coche toutes les cases ! Après on peut critiquer le fait que la FIA n'ait pas dit oui 5 secondes ! Mais en tout cas le mec il a tout fait bien ! Et là on lui dit ! Ah bah il y a un mec qui s'est planté dans le mur ! On met la voiture de sécurité ! Ok ! On est à 6 secondes ou 7 secondes de la fin ! Ou 6 ou 7 tours de la fin ! Et là le mec il a dominé tout le rempris ! Dans sa tête il commence à être champion du monde dans sa tête ! Et il se dit ! Wow ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et là il se dit ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Verstappen il rentre au stand ! Bien joué ! En ce qui concerne la stratégie de Red Bull c'est nickel ! Il n'y a rien à dire ! Le gars il rentre au stand ! Il met les rouges ! Et là c'est impossible de résister à Verstappen avec des rouges ! Quand moi devant je suis avec des blancs qui ont 40 tours ! C'est impossible ! Impossible ! Donc à un moment donné il faut quand même se poser ! C'est-à-dire qu'à un moment donné il faut se poser et il faut dire ! Le gars de la FIA quand il décide de faire repartir la course à un tour de la fin ! Et qui sait que Verstappen il a les rouges ! Que Hamilton il a les blancs avec 40 tours dessus ! Il sait très bien qu'il va être champion du monde ! Il le sait très bien le mec ! Quand il décide ça il le sait très bien ! Et en plus il décide ça de façon un petit peu étrange ! C'est-à-dire que normalement il y a un règlement qui dit que quand il y a la voiture de sécurité les voitures qui ont un tour de retard peuvent dépasser ! Les retardataires comme on dit peuvent dépasser la voiture de sécurité et aller se ranger ! Mais en général on attend qu'elles viennent se remettre dans la piste ! Là elles venaient de dépasser à peine qu'ils ont lancé la course ! Mais elles avaient dépassé depuis combien de temps ? Depuis 10 secondes ! Normalement on attend qu'elles fassent tout le tour ! Et puis qu'elles viennent se remettre à leur position ! Et là c'est pas le cas ! C'est-à-dire que là le gars il s'est dit « Ah non non mais je peux pas faire finir une course de championnat sous voiture de sécurité ! » Et pourquoi ? Et pourquoi tu peux pas faire finir une course de championnat sous voiture de sécurité ? Qu'est-ce qu'il dit dans le règlement que tu peux pas le faire ? À Spa ils ont fait courir une course sous voiture de sécurité à Spa ! Ce qui a donné une victoire avantageuse à Verstappen ! Je ne comprends pas ! C'est-à-dire que le mec il a relancé la course pour un tour avec deux concurrents au championnat du monde dont un qui avait les pneus rouges derrière et qui était collé à Hamilton et il savait qu'il allait le bouffer et c'était inévitable ! Alors j'ai vu des personnes qui ont dit « Oui mais c'est une erreur de stratégie de Mercedes ! Ils avaient qu'à arrêter Hamilton aussi ! » Mais Hamilton ne pouvait pas s'arrêter mes amis ! Il ne pouvait pas s'arrêter ! Il était premier ! Verstappen deuxième ! Il était premier, deuxième ! Si Michael Masi de la FIA dit « Ok, on relance pas la course ! » Ce qui aurait dû être normal de ne pas relancer la course ! On relance pas la course ! On finit la course sous voiture de sécurité terminée ! Bah Hamilton est champion du monde ! Il était devant Verstappen ! C'était terminé la course ! D'accord ? Imaginez un peu que Hamilton rentre au stand ! Si Hamilton rentre au stand, il sort derrière Verstappen ! Et là, il relance pas la course ! Michael Masi ! Bah c'est Verstappen qui est champion du monde ! Voilà ! Mercedes ne savait pas du tout ! Mercedes s'est dit « On va parier sur le fait que le gars il va pas relancer la course ! » Voilà ! À partir du moment où le gars il a décidé de relancer la course, il était mort ! Voilà ! Il pouvait rien faire ! Il pouvait rien faire ! Vous allez me dire « Bah oui mais non ! » Parce que... Il se serait mis derrière avec les pneus ! Et puis à ce moment là, il aurait pu faire une bataille avec Verstappen ! Oui, on est d'accord ! Sauf qu'aller faire une bataille... Alors déjà, il fallait que Michael Masi relance la course ! Ce qui n'était pas du tout sûr et certain ! Mais imaginons qu'il aurait relancé la course pour ce dernier tour ! Hé hé ! Les deux en pneus rouges ! Qui aurait gagné ? Verstappen ! Hé ouais les mecs ! C'est Verstappen qui aurait gagné les deux en pneus rouges ! C'est Verstappen qui gagnait ! Parce qu'il est beaucoup plus agressif ! Et dans ce type de combat là, c'est le plus agressif qui gagne ! Hé ouais ! Hé ouais ! Voilà pourquoi les amis ! Voilà pourquoi ! Alors après, ce qui m'a beaucoup fait rigoler... C'est que je regardais quand on était... Il restait 30 tours ! Et on voyait bien qu'Hamilton, il était loin devant ! On commençait un peu à se dire... Ah bon bah voilà ! Ça y est, c'est fini ! Le championnat, il est terminé ! Tout ça ! Et on voit dans les réseaux... Oui ! Ça y est, c'est fini ! Bon bah je vais me coucher ! Bon bah allez, je pars courir ! Tout le monde se barrait ! Tout le monde disait... Et moi, je leur disais... Une course de Formule 1, ça se termine que quand on passe la ligne d'arrivée ! Je leur disais à tous dans les commentaires ! Je leur disais... Non les gars ! Rester, c'est pas fini ! Ça se finit quand on passe la ligne ! Punaise ! Et donc... Et bah non ! C'est les nouveaux venus à la F1 ! Les nouveaux venus à la F1 ! Ils sont là, ils voient... Ah bah non mais c'est fini ! Allez, je me casse ! Mais non les gars ! C'est jamais fini ! C'est du sport mécanique ! Un pneu peut crever ! Un mec peut taper un rail ! Le moteur peut casser ! Il se passe des trucs ! Toujours ! Des fois non ! Mais très souvent, il se passe des choses ! Et donc... Voilà ! Et les gars ils se disaient... C'est fini ! Ah mon dieu ! Il a perdu ! Mais non les mecs ! Il a pas perdu ! Il a gagné ! Et j'avais dit... J'avais dit au début du championnat... Ce qui est cool avec les vidéos, c'est que c'est... Voilà ! Les vidéos elles sont en ligne ! Donc vous pouvez aller vérifier ! Moi j'avais dit que ce serait Verstappen cette année champion du monde ! Au bout de la deuxième course, j'ai dit... Verstappen cette année, ça va être un sacré client ! Et je pense qu'il a toutes les clés pour être champion du monde ! Et voilà ! Ça n'a pas loupé ! Mais c'était... C'était... Ouh ! Très très serré ! C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! C'est du jamais vu évidemment ! On a vu des trucs un peu chauds en F1 ! Mais un truc comme ça ! Où la décision elle se prend dans des bureaux ! Parce que finalement c'est le bureau qui a décidé du championnat du monde ! C'est un truc de fou ! Alors là on n'a plus entendu les gens de Verstappen... Les supporters de Verstappen ! Mais encore une fois... Imaginez mais une demi-seconde ! Fermez les yeux ! Et imaginez ! Une demi-seconde que ce soit l'inverse ! Que ce soit Hamilton dans le cas de Verstappen ! Imaginez une demi-seconde ! Mais ça aurait été un tollé mais un truc de fou ! On aurait dit... Ouais ! C'est inadmissible ! C'est Mercedes ! Ils ont payé ! Ça aurait été un tollé ! Là c'est un tollé mais un peu moins gros ! Un peu moins gros ! Mais imaginez l'inverse ! Ça aurait été un truc de fou ! Parce que déjà Verstappen il le disait à la radio ! Quand les gars ils ne dépassaient pas la voiture de sécurité ! Ils disaient... Oui mais c'est normal ! Oui mais c'est bon ! On connaît la musique ! Et il s'était déjà exprimé dans la presse quelques semaines avant en disant que la FIA donnait des pénalités un petit peu injustifiées ! Ils commençaient à se plaindre ! Mais en fait, rien n'est innocent ! C'est-à-dire que quand vous vous plaignez un petit peu dans la presse ! En disant que oui c'est compliqué parce que la FIA elle est un petit peu partisante de trucs, de machin... Vous mettez des petites graines les amis ! D'accord ? La FIA ce sont des êtres humains ! Ce ne sont pas des robots avec un système d'ordinateur qui va prendre des décisions ! Non, c'est un humain qui appuie sur un bouton, qui dit oui, non, peut-être... Cinq secondes, dix secondes, c'est un être humain ! Voilà, c'est un comité ! Et donc à partir de là, ces mecs-là, ils peuvent être aussi influencés par toutes ces déclarations que vont faire les gens dans les semaines avant, l'année avant... Puisque ça a été ça toute l'année ! Toute l'année, à chaque Grand Prix, on a dit oui, non, c'est pas bien ! Oui, non, oui, c'est bien ! Non, là, c'est pas bien ! Un truc de fou ! C'est-à-dire que même le mec qui est à la FIA, qui est un arbitre de la FIA... Imaginez le mec, la pression qu'il a sur les épaules ! Mais là, à un moment donné, pression ou pas pression... Je vais dire, les mecs, ils ont condamné Hamilton ! Ils l'ont condamné, quoi ! C'était une condamnation ! C'est-à-dire que voilà, mon ami, cette année, tu ne seras pas champion du monde ! Parce que moi, je vais refaire partir la course ! Et la course, elle va repartir avec ton adversaire derrière, qui a des pneus tout neufs, bien rouges, bien puissants ! Alors, est-ce que Verstappen mérite son titre ? Moi, je pense que oui ! C'est-à-dire que Verstappen, il a quand même démontré vraiment d'énormes qualités ! Il est trop agressif, ça, je le dis tout le temps, il est trop agressif ! Il doit se contrôler par rapport à ça ! Si on regarde l'ensemble de sa carrière en F1, il a toujours été impliqué un petit peu sur des trucs un peu chauds ! Il est vraiment agressif ! Il a du mal à se contrôler ! Mais c'est un pilote de malade, les amis ! C'est un pilote de fou ! Il est hyper rapide ! Il ne lâche rien ! C'est un super grand pilote ! Il n'a pas le flegme britannique ! On est d'accord ! C'est chacun son style ! Hamilton, il a plus le flegme britannique ! Mais il a fait quelques petites bourdes dans sa carrière aussi, quand il était jeune ! Il ne faut pas oublier que notre ami Verstappen, il est quand même jeune ! Le gars, il va apprendre, il va continuer à s'améliorer, j'imagine ! Mais on a quand même un super pilote ! Parce que si on n'a pas un Verstappen, honnêtement, on se serait bien fait chier cette année ! Je vous le dis, on se serait bien emmerdés ! Parce que ce n'est pas Bottas qui nous aurait fait vibrer ! Je vous le dis, ce n'est pas Bottas ! Bottas, il ne sert à rien le mec, putain ! Il ne sert à rien ! C'est un peu comme Latifi et comme Mazépine ! C'est des mecs qui ne servent à rien ! Alors Verstappen, il peut envoyer une bouteille à Latifi ! Et pourtant, Latifi, c'est un moteur Mercedes ! Je pense que Latifi va recevoir un petit coup de téléphone de Wolf ! Toto Wolf ! Toto ! Bonjour, c'est Toto ! Mais qu'est-ce qu'il nous a fait ? Même moi, je ne pars pas là où Latifi parle, les amis ! Même moi ! Même moi qui suis un branque ! Même nous, j'ai envie de dire ! Même nous ! Dans les nous, il y en a des très rapides ! On ne part pas là où il part, le mec ! Je ne sais pas comment il a fait, le gars ! Il s'est dit, c'est trop facile ce championnat du monde ! J'ai envie de foutre la merde ! C'est terminé, les amis ! On va s'emmerder les week-ends, vous avez vu ! Jusqu'au mois de mars, on va s'ennuyer ! La Formule 1, c'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! C'est vraiment dingue ! C'est incroyable ! Là, on s'est un petit peu fait chier, quand même, dans les 2-3 années qui viennent de s'écouler ! Mais il y avait quand même des trucs ! Des trucs sympas, quand même ! Mais cette année ! Cette année, c'est une saison d'anthologie ! Un truc de fou ! Une des plus belles saisons de Formule 1, grâce à des pilotes de talent ! Verstappen, Hamilton ! Hamilton, il est bien revenu ! Je pense que ça s'est joué à Bakou ! Il a fait l'erreur de freinage ! Là, à Bakou, il aurait pu faire une belle différence ! Parce que Verstappen avait pété son pneu qui a explosé dans la ligne droite ! Voilà ! Donc bon ! Honnêtement ! C'est, j'ai envie de dire, kiff-kiff-bourico ! Expression des années 90 ! Que les plus jeunes ne comprendront pas ! Mais c'est kiff-kiff-bourico, les amis ! Kiff-kiff-bourico ! Entre les décisions qui étaient à l'avantage de l'un ! Entre les décisions qui étaient au désavantage de l'autre ! Entre un moteur peut-être un peu plus performant parfois chez Mercedes ! Et une voiture chez Red Bull un peu plus rapide dans les zones un peu sinueuses ! Honnêtement, ça se tenait ! Ça se tenait vraiment sur rien ! Ça s'est joué à rien ! Mais quand même ! Finir sur un truc comme ça ! En finale du championnat du monde où les deux pilotes sont à égalité de points ! Finir sur une décision comme ça ! Alors que le mec, Hamilton, il a dominé tout grand prix le gars ! Il a réussi à faire un super départ ! Il a réussi à éviter l'accrochage lors du dépassement de Verstappen ! Il arrive à éviter l'accrochage pour pas que ça se termine un peu en eau de boudin ! Et le mec, il fait toute la course ! Il met 8 secondes à Verstappen ! Il se retrouve derrière Perez qui l'empêche de passer ! Du coup, Verstappen revient à 1 seconde ! Ensuite, il y a une première voiture de la Virtual Safety Car ! Qui fait que l'autre, ça lui permet de changer ses pneus ! De repartir avec des pneus neufs et donc d'être prêt pour la bataille ! Et ensuite, Latifi ! Il lui remet 11 secondes dans la tronche ! Il lui remet 11 secondes dans la vue ! Et là, Latifi se plante ! Le mec, il avait 11 secondes d'avance ! Il se retrouve avec Verstappen derrière en pneus rouges ! Et vous avez un Michael Mazzi qui dit « Ouais, on refait repartir la course pour un tour ! » Le mec, il y a de quoi se taper la tête sur un mur quand vous arrivez ! Il y a de quoi arriver sur la zone technique ! Et rester dans sa voiture pendant deux minutes en disant « Non mais, c'est un cauchemar ! » Voilà, à l'année prochaine ! À l'année prochaine, les amis, pour une nouvelle saison ! Et puis, en espérant que le règlement, je ne sais pas moi, qu'il s'adoucisse un peu ! Mais comment adoucir un règlement quand on voit des pilotes comme Verstappen qui font des trucs quand même très agressifs ? Comment faire ? À ce moment-là, c'est ouvrir la porte à tout ! Vous avez vu Norris qui a dit « Bon, Norris, comment ça va se passer votre course ? » Il dit « Je ne sais pas, de temps en temps, je ferai peut-être un break test ! » Comme a fait Verstappen à Jeddah, à Hamilton ! « Je ferai peut-être un break test parce que ça ne coûte que 10 secondes ! » Comme je vous disais que les pilotes, c'est des gros malins et qu'ils regardent ce qui est décidé ! Norris a dit « Je ferai peut-être un break test à un pilote, ça ne coûte que 10 secondes ! » Après tout, rien à foutre ! Et puis, la semaine d'avant, il y avait Charles Leclerc qui a dit « C'est sympa, on peut pousser quelqu'un à l'extérieur parce que ça ne coûte rien ! » Par rapport au fait que Verstappen avait poussé Hamilton à l'extérieur au Brésil ! Et ouais ! Et donc, du coup, Leclerc, il a dit ça ! Il a dit « Finalement, ça ne coûte rien, donc j'en tiens compte ! » Il l'avait intégré, il l'avait dit en interview ! C'est ça qui fait qu'après, ça fausse les données ! Mais honnêtement, les gars, quand vous êtes derrière Verstappen, c'est impossible de le doubler ! Par contre, quand vous êtes devant Verstappen, vous savez que lui, il va tout faire pour vous doubler ! Et que si vous voulez l'empêcher de doubler, ça sera l'accrochage ! Et la réalité, c'est celle-là ! La réalité, aujourd'hui, c'est celle-là ! Il suffit d'enlever ses lunettes et de dire « Ok, le mec, quand vous l'avez derrière vous, vous êtes sûr que si vous ne... vous allez vous accrocher avec lui ! » Si vous n'évitez pas l'accrochage, vous vous accrocherez avec lui parce qu'il ira au bout du bout ! Il freinera à un endroit où c'est impossible de freiner ! Il ira tout droit, mais il n'en a rien à péter ! Il passera ! D'accord ? Et puis à l'inverse, quand vous êtes derrière lui, si vous voulez tenter un dépassement, c'est pareil ! C'est-à-dire qu'il vous empêchera de passer, il vous poussera à l'extérieur ! C'est impossible ! Impossible à dépasser ! Et c'est pour ça qu'Hamilton s'est dit « Non mais attends, si je me retrouve derrière lui, je vais galérer comme un ouf ! » Comme il a galéré derrière Perez ! Mais Perez, ce n'est pas Verstappen ! Eh ouais, Verstappen, lui, il va te taper ! Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau championnat ! Vite, 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 le championnat du monde du F1 ! Vite, vite ! Voir comment ça va se passer ! Bon, nouvelle réglementation, nouvelle voiture, il y a tout de nouveau ! Là, on rebat les cartes à zéro, les amis ! On rebat les cartes ! Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501